C'était un grand week-end de mobilisation. L'opération Eau de France propre a rassemblé des milliers de bénévoles dans toute la région. A Cailleux-sur-Mer, ils s'étaient donné rendez-vous samedi sur le front de mer et dimanche au rond-point de la Molière. Malgré ce froid tardif du mois de mars, malgré le vent et quelques flocons de neige. Donc ça c'est l'équipement fourni par la région. Et un sac fourni par la commune parce que comme il y a beaucoup de déchets, à Cailleux, on a vu en grand, 150 litres, c'est un minimum. Tous mobilisés dans un même objectif, nettoyer la nature des déchets abandonnés. Boulettes compactes d'hydrocarbures, polystyrène, plastique qui polluent durablement le milieu. Par exemple, la durée de vie d'un bouchon de plastique est estimée à 500 ans. Une douille de cartouche, 500 ans. Un bâton de sucette, 500 ans aussi. Le plastique, c'est bien pratique, mais c'est aussi redoutablement résistant. On peut faire que ça. On peut passer trois quarts d'heure sur un mètre carré. Et même on peut tout ramasser. Il suffit de bouger un peu le caillou avec ses pieds. Et puis il y en a encore plein en dessous. Il y en a partout, partout. Mais le pire, c'est les morceaux de boute. Tous les morceaux de boute comme ça. Apparemment, ça vient des pêcheurs. Donc ça, c'est terrible. Et puis tout ce qui est cartouche. Les cartouches, c'est pareil. Apparemment, personne n'a l'air décidé de faire de la réglementation pour ça, mais on a ramassé à la pelle. À l'arrière, poussés par le vent, les déchets se cachent sous les épineux buissons d'argousiers. À l'avant, dans la laisse de mer, ils se mêlent aux galets et aux morceaux de bois flottés. Et si les gros déchets sont les plus simples à ramasser, les petits bouts de plastique ou micro-particules, en revanche, le sont beaucoup moins. Presque invisibles, ils restent polluants. Ça se casse très, très bien. Et donc, quand ça devient tout petit, c'est assimilé comme le planton. On ouvre actuellement, les scientifiques ouvrent les poissons et trouvent des stocks de plastique dans leurs estomacs. Bon, nous, on mange le poisson. Le poisson sauvage, c'était quand même, jusque-là, très, très bien de manger du poisson sauvage. Là, maintenant, on se demande si c'est mieux, est-ce que ce n'est pas mieux de s'en passer. C'est dommage d'en arriver là. En moins de deux heures de collecte, chacun avait au moins un sac plein. Et l'envie de recommencer pour faire plus et mieux. Avec aussi en tête l'idée qu'il serait bon de produire moins de déchets ou tout au moins de veiller à ne pas les jeter n'importe où. La terre est fragile, la mer aussi.